Les destroyers français sont arrivés en accès anticipé. On les trouve donc à plusieurs endroits. En commençant par le tiers le plus élevé, il y a la caisse du Mogador, où l'on trouve le Mogador, donc destroyer français de tiers 9. Comme toutes les caisses, la probabilité d'avoir le bateau est pas terrible. 0,68% mais enfin on a vu pire. Sinon on trouve des bateaux de tiers inférieur dans un arbre de récompense. Alors on a un tiers 8 qui s'appelle le Fantasque et un tiers 7 qui s'appelle le Vauclin. Mais enfin pour avoir le Vauclin, par exemple, il faut 122 000 jetons, ce qui me paraît assez difficile à réaliser. Et enfin ce qui nous intéresse au premier chef, il y a un Blitz Pass où l'on trouve au niveau 80 du Blitz Pass. Alors on est revenu à un Blitz Pass classique avec 80 niveaux et des caisses avancées. Donc au niveau 80, on a le tiers 6 qui est le Guépard. Ensuite le tiers 5 est au niveau 30 quelque chose. Voilà 35. Donc le tiers 5, c'est le Jaguar. Alors comme vous avez vu en passant, on a les récompenses habituelles du Blitz Pass. Et au premier rang du Blitz Pass, on trouve le tiers 4 qui est le Bourrasque. Donc on peut dire qu'on est bien servi, au moins sur la branche payante. Donc j'ai décidé d'acheter la branche payante. Donc je vais le prendre immédiatement. Alors avec le pack premium, on a des récompenses supplémentaires. On a un amplificateur de Blitz Pass de 15%. Un commandant, baron, lion et son portrait. De l'acier, du titane et du cuivre. Et un pourcentage... Et un pourcentage... Et un... Camouflage... Et le camouflage théorique du tiers 6, le Guépard. Donc je vais acheter. Voilà, je retrouve ma récompense. Donc je prends immédiatement le tiers 4 que je retrouve dans le port. Alors, si l'on va dans l'armurie, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce bateau ? Détails... Le premier destroyer français de nouvelle génération, afin de surpasser ses hémologues étrangers en termes de puissance de feu, il fut équipé de puissants canons principaux de 130 mm. Alors, comme compétence, il a deux accélérateurs de moteur. Qui augmente de 10% la vitesse maximale pendant 25 secondes. Il faut 60 secondes pour les recharger. Et également deux rechargements rapides. Qui augmente de 15% la vitesse de rechargement des canons principaux pendant 20 secondes. Il faut 75 secondes pour le recharger. Alors, il a aussi des honneurs de bataille. Disputer 5 batailles, on gagne 1500 expériences de navire et 25 000 argent. Et gagner 5 batailles, on gagne la même chose. Ok, donc comme ce n'est pas un premium, il faut l'améliorer. Alors, la coque, elle a des points de structure de base de 10 300. Et j'arrive à 11 536. Les canons principaux, ils ont des dégâts à feu de base de 320 et AP de 350. Et j'arrive à 358 et 392. Les torpilles, elles font 2600 de dégâts de base. Et j'arrive à 2912. Et on va faire la conduite de tir. Portée des canons principaux, 7,44 km de base. Et on arrive à 7,89 km. Alors, le bonus de navire d'élite. Qu'est-ce que je vais prendre ? Et alors, il y a la modélisation des destroyers. Point de structure, plus 2%. Vitesse maximale, plus 3. Vitesse de rotation des lances torpilles, plus 7. Et des mitrailleurs d'élite. Temps de rechargement des canons principaux, moins 3. Vitesse de rotation des canons principaux, plus 7. Ouais, ouais. Donc un peu, c'est un peu un choix entre les canons, les tubes lances torpilles. Et éventuellement, améliorer la vitesse et les points de structure. Je vais prendre modernisation des destroyers. Car déjà, les destroyers français, je pense, sont très rapides. Donc, je vais augmenter cet avantage. Et puis, je vois lances torpilles pour un torpilleur. Ça me semble logique. Donc, je prends modernisation des destroyers. Voilà qui est fait. Alors, camouflage. Camouflage. Alors, dans le BitPass, il y a le camouflage vive la France. Qui augmente des points de structure de 3%. Qui réduit la détection surface de 3%. Et bonnet de XP d'argent, plus 50. Donc, comme il n'y a pas de camouflage historique, je vais l'utiliser. Voilà. Alors, on va poursuivre son équipement. Consommable. J'en ai des meilleurs. Les provisions. Le classique pour en destroyer. Charbon de qualité pour réduire la détection en surface de 3%. L'eau de maintenance préventive pour augmenter les points de structure de 3%. Et le diesel raffiné pour augmenter la vitesse du navire de 3%. Et sa vitesse de rotation de plus 5%. Alors, dans les équipements, à la ratio tiers, qu'est-ce qu'il y a à choisir ? Alors là, j'ai vitesse de rotation des canons et des lance-tarpilles de 10%. Là, j'ai plutôt la vitesse de rotation des canons. Temps de rechargement des canons principaux. Et vitesse de rotation des lance-tarpilles. On peut hésiter là. Surtout, je ne connais pas très bien le comportement du bateau. Bon, dans un premier temps, je vais prendre la vitesse de rotation des lance-tarpilles. Voilà, qu'est-ce qu'on a là ? Temps de réparation ? Non. Accélération. Bref, éventuellement, je vais plutôt improviser la maniabilité. Accélération de la rotation, 10%. Surréhabilité de l'appareil à gouverner, plus 20%. Voilà, et le dernier. Vitesse maximale, éventuellement. Surréhabilité, non. On va prendre la modification 2 des appareils gouvernés pour accélérer la rotation et le temps de réparation des appareils gouvernés. Voilà. De 15 et 20% respectifs. Alors, un commandant. Un commandant, évidemment, je n'en ai pas. On va essayer de voir si on en a en stock. Ah bah oui, celui que j'ai gagné dans le blitzpa. Je vais le mettre. Allez. Baron Lyon, 4. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ? Bon, ça, c'est pour les avions. Non. Dégats infligés par une torpille ennemie ou à 3%. Ça me semble bon. Voilà qui est fait. Et amplificateur. Un amplificateur de commandant. Et là, je vais maximiser. Oh, à ce terre-là. Non, ce n'est pas intéressant. Je ne peux trop prendre celui-là. Voilà, voilà. Donc, il est équipé. Nous retournons dans l'armurier. Pour voir. Info du navire. Classe Bourrasque. Construit en 1926. Il a 12 094 points de structure. Il file à 33,77 nœuds. Alors, les canons. Il a donc, il a 4 canons de 130 millimètres. Il porte à 7,89 kilomètres. Donc, dégâts HE 358. Dégâts AP 392. Tubelance torpille. Il a 2 x 3. Tubelance torpille 250 millimètres. 550 millimètres. Qui se recharge en 32 secondes. Donc, les torpilles portent à 6 kilomètres. Dégâts de 1912. Vitesse des torpilles 59,7 nœuds. Il est détectable à 5,7 kilomètres. Ce qui laisse 0,3 kilomètres pour tirer ces torpilles sans être repérés. Et les canons 7,89. Ça fait un peu plus de 2 kilomètres de marche pour tirer la première fois sans être vu. Alors, j'essaie de le comparer succinctement aux autres destroyers. Le tier 4. Donc, en canon et tubelance torpille. Il a 910 et 1645. Alors, sur ce tableau, j'ai mis au tier 4, le meilleur destroyer en performance de canon. C'est-à-dire, l'Iyaslav est le meilleur destroyer en compétence de torpille, qui est le Shenyang actuellement. Donc, en fait, si on regarde, on s'aperçoit que le... que le bourrasque, il n'est pas si mauvais que ça en canon, avec un score de 910 contre 1057 pour le Iyaslav, et qu'en fait, il est meilleur que le Shenyang, qui était jusqu'ici le meilleur destroyer en torpille. Donc, clairement, pardon, c'est un très bon destroyer a priori. Donc, le meilleur en torpille et franchement pas mauvais en canon. Faisons un petit tour du propriétaire. Donc, les canons de 130 mm, il y en a deux à l'avant et deux à l'arrière. Superposés. Et les deux tubes lance-torpille triples, ils sont plutôt à l'arrière du bateau. Je ne sais pas s'ils ont un angle de tir exceptionnel. Enfin, on pourra voir ça en bataille. Et c'est parti pour une bataille en bourrasque. A vos postes. Et c'est parti. Bon, on va essayer de prendre la base, en espérant que nos animaux vont suivre. Un petit coup de boost. Alors, il y a trois destroyers en face, nous aussi. Un croiseur. Et trois cuirassés de chaque côté. Donc, c'est égal. Bon, ça a l'air de suivre par chez nous. Bon, évidemment, la zone centrale va être disputée. Bon, évidemment, la zone centrale va être disputée. Donc, quand on voit le Clemson... Hop, hop, hop ! Non. Quand on voit le Clemson, on est visiblement plus gros qu'eux. On est visiblement plus gros qu'eux. Bon. Navire ennemi verrouillé. Détorpille ! Détorpille ! Bon, on a capturé la zone, maintenant il faut la garder. un kaiser alors je n'ai pas de d'écran de fumée je ne sais pas où les torpilles vont arriver j'ai mis une torpille j'ai intérêt à me replier on tient tranquillement la base eux ils n'ont pas l'air de vouloir la reprendre donc on ne va pas prendre de risque il faudra que je puisse reprendre de la vie on n'est pas le carrément devant on ne sait plus qu'on a encore on ne sait plus en le probabilité et C'est parti ! Je vais faire une tentative d'attaque, normalement de toute façon on a gagné. Je ne vais pas tirer de loin pour rassurer un coup. Bon pour le moment il ne me tire pas dessus, hop, ça commence ! Bon allez, j'envrai tout et je me replie. Et voilà, boum, ça fait mal d'ailleurs. Bon j'ai mis les scies, c'est déjà ça. On a perdu un bateau mais ce n'est pas trop grave. On va continuer à me tirer dessus, j'aurai l'intention de me terminer, ça ne m'étonnerait pas. Je zigzague autant que je peux. Si je ne peux plus lui tirer dessus, je vais mettre de flanc, c'est mauvais. Il tire encore. Ils ont perdu leur Kaiser. Bon là, normalement, ils ne me voient plus. 34 secondes, bon ben c'est bon. Je vais revenir vers la base et notre Kaiser a eu le Wyoming. Bon ben là, on est parti gagner. On va gagner, c'est facile. 19 000 de dégâts. C'est Lorient qui a fait MVP. Quatrième dans la bataille. Alors, ils nous l'a fait 45, 41, 20. Eux ils ont fait 32, 30, 24. Ouais. On était visiblement plus forts. Alors, j'ai mis 5 coups de canon, bof. 7 torpilles. Donc j'ai capturé une zone. D'accord, évidemment, ce sont les torpilles qui ont fait l'essentiel du dégât. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la bataille classique ? On a pris la base et on a su la garder. Inversement, l'adversaire n'a pas su la prendre, donc c'est ce qui a décidé de la victoire. En plus qu'on a fait plus de dégâts qu'eux. Sur le bateau lui-même, donc il est rapide, c'est un grand bateau, donc ça doit faire une bonne cible quand même pour les adversaires. En plus, il n'est pas hyper manoeuvrant. Bon, ceci dit, si on tient au chiffre, il a l'air assez polyvalent. Un bon canon, bon aux torpilles, donc il va pouvoir défendre une base ou les coéquipiers facilement. Donc ceci dit, pour tirer les torpilles, comme on n'a pas des crans de fumée, il faut vraiment bien assurer son coup, je pense. Enfin, tout ça à confirmer dans d'autres batailles. Voilà, à bientôt.